Cette semaine, dans Zen Haozi, deux ingrédients que vous avez sûrement chez vous pour réaliser une soupe traditionnelle chinoise plus qu'authentique. C'est tout de suite dans les coulisses des cuisines du restaurant Zen Gardner. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Zen Haozi. Et qu'est-ce que veut dire cette phrase Zen Haozi ? Délicieux en chinois. En chinois, la tomate s'appelle Fan Chie, ce qui signifie littéralement l'aubergine de l'étranger. Effectivement, la tomate a été introduite en Chine par les Occidentaux à la fin du XVIe siècle. Elle est devenue un aliment incontournable de la cuisine chinoise pour son goût doux et légèrement acidulé. La tomate est un aliment diététique très riche en eau, en éléments minéraux, en vitamines et très pauvre en calories. Elle s'associe parfaitement avec l'œuf. Comme la tomate, la texture et le goût de l'œuf varient selon la façon de le cuisiner. En soupe, les nutriments de ces deux aliments sont conservés au maximum. Cette soupe est très simple à réaliser et le chef cuisinier chêne du Zen Garden nous explique pourquoi cela mérite une présentation. C'est une soupe traditionnelle. Toutes les familles chinoises qui ont invité, c'est une soupe à accueillir les amis ou les familles. Pour préparer cette soupe pour 4 personnes, il nous faut 2 tomates, 3 œufs, quelques feuilles de salade, du sel, du bouillon de poulet, du poivre noir et un grand bol. Coupez d'abord les tomates en morceaux. Enlevez la racine. Puis battre les œufs. Pourquoi est-ce qu'on utilise les baguettes pour fouetter les œufs ? Parce qu'en Chine, c'est toute la famille qui utilise les baguettes, c'est d'habitude, c'est la cousine d'habitude. Et on peut bien sûr utiliser une fourchette, une cuillère ou un fouet comme chez vous ? Oui, ici, c'est la famille, on n'a pas besoin pour fouet. Ici, c'est le professionnel, il faut fouetter. Il faut fouetter l'œuf jusqu'à quand ? Juste à quelques boules, beaucoup de boules. D'accord, des bulles. Passons maintenant les tomates sur le feu. Versez une cuillère d'huile dans le wok pour l'arroser. Déversez l'huile du wok et faire sauter légèrement les morceaux de tomates avec l'huile restante. Ajoutez de l'eau jusqu'à ce que les tomates soient complètement plongées dans l'eau. Ajoutez du bouillon de poulet, du sel et du poivre noir. Laissez sur le feu jusqu'à ce que la soupe soit bouillante. Retirez la couche de graisse si nécessaire. Ajoutez les œufs petit à petit et laissez les œufs formés à nuages. On verse l'œuf. Oui, d'avis. Avant de les sortir du wok, ajoutez quelques gouttes d'huile pour la brillance. Versez une partie de la soupe dans le grand bol, puis ajoutez les feuilles de salade et remplir le bol avec le reste de la soupe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501